Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de jeudi, la Trinité contrefaite L'idée de la nature trinitaire de Dieu parcourt la Bible Cependant, dans le cadre des tromperies et de la persécution à la fin des temps Le livre de l'Apocalypse révèle une Trinité contrefaite Composée du dragon, de la bête qui monte de la mer et de la bête qui monte de la terre D'Apocalypse 13 Ils ont Apocalypse 12, verset 17 Et Apocalypse 13, verset 1 et 2 Qu'est-ce qui est décrit ici ? Apocalypse 12, verset 17 Et le dragon fut irrité contre la femme Et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité A ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus Apocalypse 13, verset 1 et 2 Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes Et sur ses cornes dit Jadim Et sur ses têtes des noms de Blasphème La bête que je vis était semblable à un léopard Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité Le dragon ici est considéré comme la contrefaçon du père Car c'est lui qui est clairement aux manettes Il donne également pouvoir et autorité ainsi qu'un trône à la bête qui monte de la mer Qui contrefait Christ Pourquoi la deuxième puissance est-elle considérée comme une contrefaçon de Christ ? Laisons Apocalypse 13, verset 2 à 5 Quelles sont les caractéristiques de cette bête qui monte de la mer ? Apocalypse 13, verset 2 à 5 La bête que je vis était semblable à un léopard Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort Mais sa blessure mortelle fut guérie Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête Ils les adorèrent à la bête en disant Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois En plus de recevoir son autorité du dragon Ce qui rappelle ce que Jésus a dit sur le fait de recevoir son autorité du père Voir Matthieu 28, verset 18 Cette bête qui monte de la mer passe également par une mort puis une résurrection Apocalypse 13, verset 3 De plus, cette bête est décrite comme exerçante en autorité pendant 42 mois Ou 3 ans et demi Contrefaçon prophétique du ministère littéral de 3 ans et demi de Christ Sur la base du principe 1 jour égale 1 an Lisons Apocalypse 13, verset 11 à 17 Comment est décrite la bête qui monte de la terre ? Après les 13, verset 11 à 17 Puis je vis monter de la terre une autre bête Qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau Et qui parlait comme un dragon Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête Dont la blessure mortelle avait été guérie Elle opérait de grands prodiges Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre A la vue des hommes Et elle séduisait les habitants de la terre Par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête Qui avait la blessure de l'épée et qui vivait Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête Afin que l'image de la bête parla Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête Fussent tués Et elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres Libres et esclaves Ressusent une marque sur leur main droite ou sur leur front Et que personne ne put acheter ni vendre Sans avoir la marque, le nom de la bête Ou le nombre de son nom La bête qui monte de la terre promeut les intérêts de la bête qui monte de la mer Tout comme le Saint-Esprit a glorifié non pas lui mais Jésus Jean 16, verset 13 et 14 De plus, tout comme le Saint-Esprit a accompli un acte puissant en faisant descendre le feu du ciel Acte 2, verset 3 La bête qui monte de la terre réalise quelque chose de similaire Voir Apocalypse 13, verset 13 A la fin, la bête qui monte de la terre réalise une contrefaçon de la Pentecôte Dans quel but ? Pour prouver au monde que la Trinité contrefaite est le vrai Dieu De quelles autres impostures de la fin des temps devons-nous être au courant ? Et comment aider les autres à les identifier en tant que tels ? Et nous vous laissez ces questions de réflexion Considérez les trois types de tentations Aux lesquels le diable vous attaque-t-il le plus ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Aux lesquels